Pour moi, il a tout fait, quasiment tout seul. C'était absolument fascinant. Je pense qu'il n'a jamais été aussi fort que ce jour-là. À un moment ou à un autre, tu fais une compétition, tu fais un match, et tu sens qu'il ne peut rien t'arriver. Tu fais toujours le bon choix, toujours le bon contrôle, le bon moment. Je n'ai jamais vu un joueur faire ce qu'a fait Zidane durant ses quatre semaines. Et Zidane a récupéré avec Ombou, pour Wilton, pour Zinedine Zidane. Le 27 juin 2006 fut l'un des plus beaux matchs de l'équipe de France. dans toute son histoire, et celui de Zinedine Zidane. Les Français, tellement critiqués en avant-match, ont réussi à éliminer la jeunesse espagnole. Et s'en vont en quart de finale rencontrer le Brésil de Ronaldo et Ronaldinho. Une énorme équipe, un quart de finale, un match de légende. Et une fois de plus, le Français, Zinedine Zidane, va montrer toute sa classe, et va montrer qui est le patron. Le Brésil sera en blanc. France-Brésil, il y a très peu de joueurs qui peuvent dire, j'ai joué France-Brésil, face finale de la Coupe du Monde. Donc c'est beau. Les gens ont fait parler beaucoup de ce match. Et je pense que la plus forte image que tu peux montrer, ou que le truc le plus important, c'est quand tu nous vois les deux dans le tunnel, les deux équipes dans le tunnel, tu vois, t'as vraiment pas l'impression que les équipes vont rentrer pour jouer un quart de finale de la Coupe du Monde. C'est Euro Disney dans le couloir. C'est tout le monde rigolé, ça va, toi, vrai ? Tout le monde est content. Tu joues en quart de finale de la Coupe du Monde quand même. Mais bon, ça s'explique pas, c'est comme ça. Ça va à la maison, tout va bien, voilà, ça se passe comme ça, dans un couloir. Et donc, voilà, là, en rentrant sur le terrain, je savais qu'on allait passer. Ainsi commença donc la conquête des Français. Le roi Zidane allait montrer à toute la planète football qu'il est encore à son top niveau. Oh, il y a encore ce double contact pour Samir Abidal. Oui, Zidane a trouvé de mal, il est terrible. Jouan en a profité. Zidane par-dessus Ronaldo. À nouveau Zidane. Les Brésiliens disaient d'ailleurs avant le match, faut pas que Zidane s'arrête, c'est pas possible. Il donne trop de bonheur, trop de plaisir. Zidane qui va tirer le coup franc. Ça plonge bien. 2-1, on peut tirer. C'est peut-être là que le verrou brésilien va sauter. Le coup franc de Zidane. Avec Thierry Henry. Oui, la but. La voie de Thierry Henry. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Les Brésiliens vont tout tenter pour essayer d'éviter l'élimination, malheureusement pour eux la France est infranchissable avec une défense et un milieu de terrain quasi invincible Mais Ronaldinho aura une balle d'égalisation Je suis dans la merde, excusez-moi l'expression mais je suis dans la merde Cette balle travaillait ! Je suis dans la merde, excusez-moi l'expression mais je suis dans la merde Je suis dans la merde, excusez-moi l'expression mais je suis dans la merde Je suis dans la merde, excusez-moi l'expression mais je suis dans la merde, je suis dans la merde Je vais dans la merde, je vais dans la merde Je vais dans la merde, je vais dans la merde malheureusement la finale comme vous la connaissez sera tragique